assalamu alaikum wa rahmatullah bienvenue à tous dans le coran la surah 18 la caverne nous narre le récit de zul kornayn c'était un homme possédant forces et richesses richesses qu'il utilisait pour le bien-être de son peuple et non pour abuser d'eux et les exploiter tout le contraire du tyrannique karun dont nous avons parlé dans une précédente vidéo car karun lui s'en orgueillissait de sa richesse il était violent envers les siens mais alors qui était vraiment ce zul kornayn certains prétendent qu'il s'agirait d'alexandre le grand est ce correct on va en parler tout de suite après la petite intro zul kornayn signifie littéralement celui qui a deux cornes beaucoup de gens pensent que zul kornayn n'était autre qu'alexandre le grand car tous deux ont conquis un vaste territoire néanmoins il ya à redire sur ces affirmations en effet alexandre le grand est dépeint comme un mouchriquine un polythéiste et cela est mentionné dans le majmou al fatah wad ibn taimiya on dit également qu'il était cruel ce qui ne rappelle pas du tout les caractéristiques bienveillantes du zul kornayn mentionné dans le coran zul kornayn était en effet un roi pieux à qui allah avait fait grâce de la richesse et de la puissance dieu nous a mentionné dans le coran une partie de l'histoire de zul kornayn ainsi que certains de ses voyages un jour zul kornayn rencontra un peuple qui ne comprenait presque aucun langage ce peuple était fortement éprouvé par gog et magog yadjuj wa maadjuj il est dit dans le coran dans le sens du verset ils dirent au zul kornayn yadjuj et maadjuj commettent du désordre sur terre est-ce que nous pourrons accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous zul kornayn accepta leurs demandes et leur demanda de l'aide avec des hommes pour réaliser cette tâche il accepta donc de construire le remblai cette espèce de barrière entre deux montagnes et cela afin d'emprisonner gog et magog yadjuj wa maadjuj il demanda donc à ces gens de lui apporter des blocs de fer pour la construction du remblai entre les montagnes par la suite il versa du cuivre fondu pour sceller la barrière il dit apportez moi du cuivre fondu que je la déverse dessus c'est ainsi que les corrupteurs yadjuj wa maadjuj furent emprisonnés entre ces deux montagnes et n'en sortiront qu'à la fin des temps comme le prouvent les textes islamiques ils ne pourront sortir que sous l'ordre d'allah suite à la descente de haïssa jésus après qu'il n'ait exécuté le dachar quant à l'endroit exact où se trouve aujourd'hui gog et magog et bien aucun texte authentique ne le dit mais leur présence ne fait aucun doute allah c'est mieux où il se situe exactement un hadith rapporté par abou reira nous informe que gog et magog tentent de creuser chaque jour le remblai pour le percer et leur chef dit à chaque fois revenez vous le percerez demain mais Allah le restaure systématiquement jusqu'au jour où il sera décrété qu'ils pourront s'échapper et à ce moment là leur chef dira revenez vous le percerez demain inchallah et mettant une réserve cette fois ci ils parviendront à percer le remblai la barrière et se manifesteront aux gens ils assècheront les points d'eau et les gens s'enfuiront d'eux finalement même si nous ne connaissons pas l'identité exacte de ce sur cornein les leçons que nous pouvons tirer de ses exploits nous suffisent et largement loin de diriger les gens par la terreur il est l'exemple de ces gens à qui allah a fait grâce de pouvoir et de richesses sans que cela ne le rende autant ou ingrat à la c'est mieux j'espère que cela vous aura été profitable que la paix et les bénédictions d'allah soit sur le prophète sa famille et ses compagnons et les bénédictions d'enfants et les bénédictions d'enfants et les bénédictions d'enfants